Alors bonjour à toutes et à tous, merci de suivre cette interview d'Alexandar Nikolic. Nikolic, Nikolic, est-ce qu'il y a une préférence sur la prononciation de votre nom de famille ? Je n'ai pas de préférence, c'est à la convenance de chacun. D'accord. Donc vous êtes leader de la liste du Rassemblement National pour les Régionales de 2021. On parle beaucoup de vous, notamment eu égard à un sondage qui vous donne favori pour le premier tour. Vous êtes, d'abord je vous remercie vraiment de répondre à nos questions, questions de Maxentre. Alors quelques éléments biographiques concernant, vous avez 34 ans, vous êtes originaire des Mureaux dans les Yvelines, c'est bien ça ? Non, ce n'est pas ça. Non, alors vous êtes où ? Non, effectivement, je suis originaire des Yvelines, je suis allé dans un lycée à côté des Mureaux, mais je ne suis pas originaire des Mureaux, je ne suis pas grandi aux Mureaux. D'accord, dites-moi, vous êtes où, précisez ? De Montainville, un petit village rural dans les Yvelines. Et depuis 6 ans, je suis en Arélois. D'accord, très bien. Alors pour votre premier engagement, vous poussez très jeune la porte du Parti communiste, ou peut-être des jeunesses communistes, dites-nous. À 14 ans, oui, oui, à 14 ans, j'étais proche du… Effectivement, j'étais encarté 14-15 ans, encarté PCF, et j'étais très engagé à gauche. Je participais régulièrement à des manifestations. J'avais même organisé les manifs antilopènes dans mon lycée en 2002, quand j'avais 15 ans. D'accord, très bien. Et quelques années après, donc 11 ans après, enfin 12 ans après, vous rejoignez le Front National. On vous confie très rapidement la liste au municipal à plaisir dans les Yvelines, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. J'ai commencé à voter bien avant. J'ai commencé à voter pour le Front National en 2007, et dès, à partir de… J'avais 18-19 ans, j'ai compris que les idées du Front National qui me correspondaient, c'est-à-dire vraiment la défense de la France et son modèle aussi, c'est-à-dire son modèle d'assimilation qui peut faire qu'on vive ensemble derrière un socle commun français, et bien j'ai compris que cet idéal avait été abandonné par la gauche et je le retrouvais, je ne le trouvais plus qu'au Front National et donc j'ai commencé à voter pour le Front National et effectivement j'ai adhéré en 2013 et j'ai tout de suite été candidat à plaisir au municipal en 2014. D'accord, candidat et puis propulsé ensuite responsable des élections, puis patron du Rassemblement National en Oréloir, dont on connaît le lien historique avec le Front National. Alors à Maxence, on a choisi d'interroger les candidats et les candidates sur sept thèmes. Les quatre premiers sont dans l'ordre ceux choisis par les habitants de notre région, puisque comme je vous le disais, il y avait ce fameux sondage Opinion Way pour les échos publiés le 27 mai dernier, il s'agit donc de l'économie, de l'emploi, de la sécurité, malgré que ce ne soit pas une compétence régionale, mais on va y revenir, de la santé, de la transition écologique, auquel nous avons ajouté la culture, l'éducation et la jeunesse, et enfin le budget et la gestion de la région. Je passe la parole à Delphine qui va aborder le premier thème. Oui, donc 42% des habitants de la région sont préoccupés par l'économie et l'emploi, toujours selon ce sondage Opinion Way. Donc dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous comptez faire pour déjà améliorer l'attractivité de la région d'un point de vue économique ? Alors, on compte doubler les fonds d'investissement pour les entreprises en région. On compte également, et c'est ce qui compte le plus peut-être pour moi, donner une image moderne à cette région qui en manque, je pense, parce qu'on a des vrais atouts géographiques, on est proche de la région parisienne, on a un patrimoine connu et reconnu, et je ne m'en cache pas, je suis pour le progrès en matière numérique, je pense qu'il y a un vrai problème autour de ça. Vous voyez, là je suis en visio à Langeais, je ne capte pas, j'ai dû me connecter chez quelqu'un avec le Wi-Fi pour pouvoir faire cette visio. Il y a un vrai problème sur le numérique, et donc moi je soutiens un grand plan 5G pour attirer des entreprises, pour inciter les gens à télétravailler et préparer notre territoire aux enjeux de demain. C'est toujours avec cet objectif-là qu'on veut construire un grand parc Léonard de Vinci qui aura deux volets. D'abord un volet attractif et de loisirs, donc avec des attractions sur les inventions de Léonard de Vinci, sur sa culture, sur son art, sur l'art de son époque. Et puis un autre volet innovation-invention pour l'avenir, c'est-à-dire avec l'habitat de demain, le transport de demain, que les touristes pourront essayer, mais également les entreprises. Et on est convaincus que ça attirera des entreprises autour de ce projet. Et puis ça donnera aussi une autre image à notre région, et je pense qu'on en a besoin après des années d'immobilisme. Après je pourrais développer beaucoup plus de choses sur le commerce, l'artisanat, mais vous m'avez dit trois minutes et je sais que je suis bavard, donc je ne me rends pas compte, j'ai l'impression que j'ai déjà dépassé. Non, pas forcément, mais écoutez, on va passer à ce que je pense que la question suivante va vous faire effectivement dépasser peut-être les trois minutes, mais la sécurité, elle apparaît. L'emploi, c'est très important pour moi, donc je peux développer encore si vous le voulez, comme vous voulez. J'ai une précision peut-être, c'est parce que là, dans le contexte actuel, il y a eu pas mal d'aides économiques en direction des entreprises. Est-ce que vous, vous allez les prolonger ou pouvoir les conditionner à des critères précis par rapport au maintien de l'emploi, une obligation de formation par exemple ? On conditionnera évidemment à de l'emploi qui va rester ici, et c'est aussi pour ça qu'on est soutenus aussi par le parti des localistes, on veut favoriser aussi les filières courtes, c'est aussi quelque chose d'important. Alors sur les aides, on est pour continuer ces aides, mais pas non plus comme peut proposer, je crois, Marc Fénaud par exemple, avec les restaurateurs, et proposer un deuxième repas offert pour les personnes qui se rendront au restaurant. J'ai lu ça par exemple. À un moment, il faut être, je pense, un petit peu sérieux et projeter notre territoire dans l'avenir pour créer de l'emploi et pas que de l'emploi subventionné. Je pense qu'il faut investir, et le parc de 26 en fait partie, négocier avec des opérateurs pour la 5G, ça en fait partie. Augmenter les fonds d'investissement pour créer en région centre, ça en fait partie. Et je crois vraiment que l'industrie va revenir de toute façon en France parce que les coûts de production, l'écart des coûts de production entre les productions en Asie par exemple et en France deviennent moins importants. Et si on rajoute les coûts de déplacement, ça deviendra plus rentable de produire en France. Et je ne veux pas que notre région rate ce passage important dans les 7-8 ans à venir. Et ce mandat sera crucial pour ça, pour réindustrialiser notre région et créer de l'emploi annexe avec de l'artisanat notamment, parce que c'est souvent des PME, des TPE qui servent de prestataires à côté pour l'industrie française. Je reviens sur la question suivante. Il ne vous aura pas échappé que la plupart des candidats, notamment Nicolas Floricier pour LR, a mis la campagne à fond sur la question de la sécurité. C'est une priorité pour 40% des habitants de la région, mais ça n'est pas pour autant une compétence de la région. Comment vous comptez mettre en place dans ce domaine une politique régionale alors que vous n'avez pas les pouvoirs a priori pour ça ? Alors, on a des leviers possibles. Je dois dire que nous, on n'a pas attendu déjà des sondages pour parler des questions de sécurité. On ne s'adapte pas à des sondages pour évoquer des thèmes qui nous sont chers. Des thèmes qui sont évidemment cruciaux, parce que la première des libertés, c'est de pouvoir vivre en paix sur le territoire et partout, sur tout le territoire, sans avoir peur de se faire agresser ou sans avoir peur pour soi-même et pour ses proches. Et pour ça, on utilisera, je vous le disais, tous les leviers possibles. Je pense à des subventions pour le matériel des forces de l'ordre municipales en collaborant avec les mairies pour co-subventionner du matériel. Mais je pense aussi à des unités d'intervention qui seront certes en faible nom, parce qu'on est lucide sur le budget, mais qui se déplaceront pour se rendre parfois en sortie de lycée, dans les lycées justement difficiles, où il peut y avoir des violences récurrentes et où on sait qu'il y a du trafic de drogue, notamment, qui est installé. Et puis, je pense aux transports, où on voit de plus en plus de femmes harcelées, de plus en plus d'agressions. Et c'est insupportable de voir des gens qui disent je ne veux pas prendre des transports en commun parce que j'ai peur de me faire agresser. Donc, il y a ce qu'on prévoit dans le programme, c'est-à-dire un centre qui coordonnera la police ferroviaire, les appels de harcèlement, parce qu'on créera un numéro vert pour le harcèlement et pour les agressions. Et puis, nous prendrons des gendarmes réservistes qui viendront en renfort sur les trains de la région, en plus de la police ferroviaire. On a développé un grand programme sur la sécurité avec un vice-président délégué à la sécurité qu'on créera, c'est une vice-présidence qu'on créera au sein de la région. Certains disent que ce n'est pas une compétence parce qu'ils n'ont pas envie aussi d'aborder ce thème-là, je pense. Mais on a des leviers sur ça, comme on a des leviers sur la santé qui n'est pas une compétence directe. Je ne sais pas si je suis trop long ou pas, je ne m'en rends pas compte. Non, non, c'est bon pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. Un petit complément, vous avez un budgeté, ce que ça coûterait à la région, ça ? Oui, alors on sortira dans trois jours le budget complet avec point par point combien ça coûtera et la répartition du budget. Moi, quand je vois l'augmentation de 12 % des dépenses de fonctionnement de la région et la plus grande augmentation de 2015 et 2018 selon un rapport de capital il y a quelques jours, c'est sûr que nous, on fera d'autres choix et on utilisera ce budget qui a vraiment augmenté. Aujourd'hui, il y a 1,7 milliard sur ce qui nous semble prioritaire, c'est-à-dire la sécurité, la santé, l'emploi. Sans occulter, parce que je m'occupe des questions sportives, sans occulter le sport, la culture, évidemment. Mais... Ces questions arrivent derrière. Je repasse la parole à Delphine. Merci. Justement, vous l'évoquiez, la santé, qui est la troisième préoccupation d'après ce sondage sur Opinion Way. La région est quand même connue pour être un désert médical assez fort. Qu'est-ce que vous comptez faire pour... Comment faire pour attirer davantage de médecins et des spécialistes, malgré les effets du numerus clausus ? Comment faire concrètement ? On a un problème, vous venez de le dire, avec un nombre de médecins insuffisant sur l'ensemble du territoire. Mais notre région, elle est encore plus touchée que les autres. Après, je constate que, chez moi, en Eureloir, il faut parfois un an pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, alors que, si vous faites 50 kilomètres, il faut une semaine pour avoir un même spécialiste dans les événements. Ça montre que, malheureusement, notre territoire, il n'est pas assez attractif et rendre notre territoire plus attractif, ça doit être une des priorités pour faire venir des médecins. Mais, plus concrètement, juste d'un point de vue urgent, avant que ce territoire soit plus attractif et attire des médecins, je ne vais pas critiquer pour critiquer. On n'est pas contre le salariat de médecins. Je pense que ça peut convenir, surtout à des jeunes médecins qui n'ont pas envie de s'embêter avec l'administratif, qui ont envie d'avoir des vacances. Le problème, c'est le salaire qu'on leur donne. Aujourd'hui, ce que M. Bonneau propose ne fonctionne pas parce qu'il y a un déficit de revenus par rapport à des médecins libéraux. Donc, peu de médecins sont intéressés. Je pense qu'il faut être moins ambitieux sur le nombre de médecins. Il y a 150 au début, maintenant 300, je crois, et donner un meilleur salaire aux médecins qu'on va recruter pour déjà atteindre un objectif de 80 médecins, voire 100 médecins, ce qui serait déjà une grande réussite. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de modernité, j'ai parlé de la 5G. Je crois qu'en attendant qu'on l'emporte en 2022 et qu'on augmente le nombre de médecins en supprimant toute limite, je pense que je crois vraiment aussi à la télémédecine. Il ne faut pas se fermer à des outils modernes. Aujourd'hui, la télémédecine se limite à une simple vision, mais ça peut déjà venir en complément et apporter quelque chose dans les zones où il manque de médecins. Mais en plus, demain, la télémédecine permettra de faire des prestations médicales qui aujourd'hui ne peuvent pas être encore réalisées. Mais ça passera par justement aussi le développement numérique. Évidemment, ce n'est pas la solution qu'on préfère. On préfère un vrai contact avec un médecin, mais je préfère que les gens puissent se faire soigner. Ça me paraît, quand je parlais de première des libertés, de ne pas avoir peur de se faire agresser. Une autre liberté, c'est de pouvoir se faire soigner. Et en 2021, c'est ce qu'on… Sur tout le territoire, c'est évidemment la base pour n'importe quel citoyen qui vit dans cette région. Et ensuite, on mettra en place des camions de santé mobile. En fait, il y a des partenariats avec les communes qui sont intéressées. Donc, c'est les communes qui subventionnent. En fait, le département dans l'eau organise ça. C'est pour du paramédical, parce qu'on n'a pas le droit de faire venir des médecins dans des camions de santé mobile. Mais la commune loue la venue du camion de santé mobile et les gens peuvent passer des rendez-vous au préalable, fixer des rendez-vous, pardon. Et donc, ça permet de combler une partie du désert médical également dans des zones où il n'y a pas aujourd'hui d'opticiens, pas tout ce qui concerne le paramédical. Alors, on va continuer. Je vais vraiment réduire un tout petit peu la voilure sur les réponses. Je suis désolé, je sais que c'est un peu frustrant, mais on a un peu de temps. Sur la transition écologique et les transports en commun, qui représentent 34 % de l'intérêt, de l'importance auquel renvoie ce fameux sondage, quelle vision vous portez au niveau régional sur la transition écologique d'une part ? Et si vous êtes élu, quelles sont les grandes priorités concernant cette question ? Et notamment en matière de tourisme de proximité, vert et écologique. Alors, je vais enchaîner avec juste ce que vous venez de dire. Je trouve que le tourisme des canaux n'est pas assez développé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a prévu dans le programme un festival des canaux d'une semaine qui, avec des spectacles, des illuminations, des restaurants sur l'eau, permettra de faire connaître nos canaux et attirer d'autres touristes. Il n'y a pas longtemps à Briard, je trouve que c'est assez frustrant de voir que ces canaux ne sont pas assez mis en avant. C'est très agréable pour des publics familiaux, par exemple. Ensuite, sur la transition écologique, et je soutiens la Loire à vélo, je tiens à le dire, encore une fois, je ne critique pas pour critiquer. Je trouve que c'est une très bonne initiative et on continuera de soutenir la Loire à vélo qui est une forme de tourisme écologique. Ensuite, sur la transition écologique, de manière globale, je pense que c'est important de préciser que nous, je ne me cache pas à être pro-nucléaire et nucléaire de quatrième génération, un nucléaire qui recycle les déchets, c'est le meilleur moyen de produire suffisamment d'énergie dans un monde qui sera de plus en plus énergivore. Ce que j'expliquais hier, j'ai même été très long, Madame était là, je crois, hier, à la conférence de presse. Donc, je ne vais pas radoter. Mais aujourd'hui, on sait que les éoliennes produisent une énergie intermittente, ne produisent pas assez d'énergie et donc ne sont pas rentables. j'ai lu des rapports qui expliquaient que ça a coûté 90 milliards d'euros, déjà, de faire le choix des éoliennes. Ça coûte aux collectivités, ça coûte aux citoyens qui paient plus cher son électricité, donc par rapport au pouvoir d'achat. Et ça coûte aussi aux entreprises qui dégagent moins de marge. Donc, il faut être assez cohérent. Si demain, on est pour la voiture électrique ou même si on soutient l'hydrogène, ça passe par forcément une énergie initiale suffisante. Et donc, aujourd'hui, les éoliennes n'y parviennent pas. Si demain, une éolienne était en capacité de produire autant d'énergie qu'une centrale, évidemment que je soutiendrais les éoliennes. Mais aujourd'hui, je vois des projets à plus de 200 mètres de haut avec du béton dans les sols et une artificialisation des sols qui, je pense, n'ont absolument rien d'écologique. Il y a l'hydraulique, le photovoltaïque sur les toits, par exemple, qui peuvent permettre d'avoir des énergies renouvelables plus rentables. Je ne sais pas si j'ai… Non, c'est parfait. Delphine, pour la culture ? Oui, même si la culture n'est pas une compétence régionale non plus, tout comme la sécurité, vous vous envisagez de mener quand même une politique ou de développer une politique culturelle forte dans la région ? J'ai parlé du festival des Canaux, par exemple, qui pourrait être un nouveau festival. Contrairement à ce que certains imaginent, si nous remportons la région, nous n'allons pas sacrifier la culture. Au contraire, tout ce qui peut faire rayonner cette région qui manque de rayonnement, par la culture, par le sport, je soutiendrai évidemment toutes les initiatives et je pense être suffisamment à l'écoute pour ça et on apportera un soutien pour essayer de faire connaître toute bonne initiative et donc, c'est quelque chose qui compte. Évidemment, il y a le printemps de Bourges, évidemment, il y a de multiples troupes théâtrales, il y a beaucoup de choses d'un point de vue culturel qui peuvent se passer. On va essayer de poursuivre ça avec notre festival des Canaux et un soutien au monde de la culture, évidemment, pour rayonner la région. Est-ce que le sport est un autre sujet ou j'évoque le sport aussi ? Non, vous pouvez sur le sport, même si après, on a jeunes et étudiants, mais allez-y, je vous en prie. Non, je voulais dire, pareil, quand je parlais de rayonnement, je suis frustré de voir qu'on a un manque de clubs de haut niveau dans les deux sports les plus médiatisés, je pense au football et au rugby, où il n'y a pas de sport en élite et pas de grand tournoi de tennis, excepté le Challenger d'Orléans, mais qui est très limité. Il n'y a pas d'ATP 250, par exemple, sur l'ensemble de la région. Il n'y a pas beaucoup de régions qui n'ont pas d'ATP 250. Il n'y a eu aucun grand départ du Tour de France qui a été organisé sur notre région qui pourrait faire valoriser, évidemment, notre région et son patrimoine en attirant les caméras du monde entier sur le grand départ. C'est ce qu'a fait le conseil régional de Bretagne, par exemple, là, quand le Tour avait été annulé au Danemark, je crois, au Pays-Bas, au Danemark, excusez-moi, je ne sais plus. Et je vois toujours qu'on est juste une route de passage. Donc, c'est... Sur le sport de haut niveau, je pense qu'il y a beaucoup à faire, même si le club de Tour en volet est performant, même si les filles de Bourges l'ont été pendant un temps, et même si Orléans a un club de basket honorable ou à Chartres, il y a un club de handball honorable, je pense que sur le sport de haut niveau, on ne fait pas assez connaître notre région. Ensuite, sur le sport pour tous, et là, ça va peut-être rejoindre le côté jeunesse et étudiant. Nous, on soutiendra des Olympiades entre lycées. Je pense que c'est un concept qui peut plaire autour d'une fête du sport où les élèves représenteraient leur lycée. Et c'est un concept qui pourrait faire parler, qui pourrait leur donner la fierté de représenter leur lycée et de se retrouver tous lors d'une grande fête du sport. Et puis, il y a beaucoup de choses sur le sport, mais on reverra également les barèmes de subvention aux associations sportives. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de barème clair. Alors, nous donnerons, selon les résultats sportifs, selon l'évolution du nombre de licenciés, selon le respect de certaines valeurs. Par exemple, s'il y a une section féminine, s'il y a des choses qui vont dans le bon sens par rapport au handicap, par rapport au refus du communautarisme, eh bien, nous attribuerons des notes et il y aura des notes objectives à toutes les associations sportives. Et donc, les associations sauront pourquoi et comment elles reçoivent des subventions. Et elles pourront essayer d'être plus performantes dans ces domaines-là avec un barème officiel et objectif. Justement, sur les jeunes et les étudiants, pour se raccrocher à l'actualité, les jeunes souffrent en ce moment tout particulièrement de la crise. Maxentre y est sensible depuis le départ, avec notamment les distributions alimentaires. Alors, est-ce que vous allez maintenir les aides ? Est-ce que vous allez proposer de nouvelles aides de quelque nature que ce soit ? Comment vous allez peut-être en arrêter certaines ? Et plus largement, est-ce que vous allez… Comment vous allez aborder la question de la formation professionnelle ? Est-ce que vous allez développer certaines formations dans certains secteurs particuliers ? Quid de l'apprentissage ? Est-ce que vous allez conserver des partenariats ? Enfin, comment vous allez aborder la question des étudiants de la jeunesse et de la formation ? Alors, d'abord, la formation et l'apprentissage. Vous savez qu'on est à la région du compagnonnage. Il y a un beau musée à Tours, d'abord. Et je pense qu'il faut valoriser les métiers pratiques qui ne le sont pas assez. Donc, c'est pour ça qu'on proposera, en accord avec les banques, parce qu'il faut être sûr que les dossiers soient bien montés, des prêts à taux zéro pour l'achat d'un premier véhicule pour les moins de 25 ans, pour qu'ils se rendent plus facilement sur les sites de travail, pour qu'ils trouvent des stages plus facilement et des contrats d'apprentissage plus facilement ou un emploi plus facilement. Je sais que ce n'est pas toujours bien vu de défendre la voiture en ce moment, mais on n'a pas le choix aujourd'hui pour faire en sorte que nos jeunes s'en sortent. Donc, c'est une première mesure qu'on souhaitera mettre en place. Après, effectivement, vous l'avez dit, pourquoi les jeunes souffrent actuellement ? Parce qu'il y a eu des mesures sanitaires qui les ont privées d'une activité, par exemple, évidemment, dans la restauration ou autre, en job étudiant. Mais ces mesures sanitaires vont, je l'espère, être terminées. Et il y aurait aussi beaucoup à dire sur ces mesures sanitaires et sur les échecs successifs du gouvernement là-dessus, mais ce n'est évidemment pas l'objet de la visio. Et on trouvait très bien, effectivement, qu'il y ait cette aide. Maintenant, j'espère surtout que les jeunes pourront retrouver une activité en parallèle de leurs études, pour ceux qui font des études à Tours ou Orléans, notamment. Bien le film. Mais je trouvais l'initiative de Maxence très bonne, évidemment, dans la période actuelle. Et il ne faut pas, évidemment, penser que tous les jeunes s'en sortiront parfaitement, même en sortie de crise sanitaire. La crise pour les jeunes sera moins violente. Certains retrouveront un job étudiant. Mais d'ailleurs, on peut même se poser la question de savoir comment ça se fait qu'ils soient obligés systématiquement de trouver un job étudiant pour pouvoir, évidemment, payer le loyer à leur habitation. Et donc, ça, c'est une question plus globale qui concerne plus l'État. Donc, je n'ai pas envie d'aborder ce type de questions. Une question que pose notamment le syndicat UNEF sur le fait d'être obligé de travailler, effectivement, pour financer ses études. Je suis loin d'être d'accord avec l'UNEF sur le reste, mais sur cette question-là, évidemment, qui est un problème. Parce que ça rend aux étudiants, peut-être, en face plus dur ensuite pour les étudiants d'être performants dans leurs études et tout. Et c'est demain les élites qu'on est censés former. Donc, évidemment, ça pénalise le pays globalement. Absolument. Delphine, pour le budget ? Voilà, c'est ça. Au niveau du budget, la région, elle s'est fortement endettée avec la crise et le quoi qu'il en coûte. Est-ce que vous allez y mettre un terme ? D'une manière ou d'une autre, ça dure les dépenses, augmenter les impôts ou créer de nouvelles recettes ? Comment comptez-vous globalement gérer ? Alors, déjà, vous savez qu'on est limité pour créer de l'impôt. On ne peut que jouer sur les taxes sur les carburants. Et une part sur les taxes sur les carburants. Sinon, on ne peut pas nous-mêmes créer de l'impôt. Je considère qu'il faut profiter, effectivement, des taux d'emprunt très faibles actuels. Donc, quand je vous parle d'un parc Léonard de Vinci qui serait un partenariat public-privé, c'est parce qu'on croit aussi à de l'investissement sur du long terme. Et on veut profiter des prêts de l'emprunt qui est peu cher actuellement. Vous savez, De Gaulle disait « La politique la plus coûteuse, c'est d'être petit ». Je considère, moi, que ne rien faire actuellement et être endormi, c'est la pire des choses. Quand les emprunts vont sur du fonctionnement ou sur des choses passagères, moi, je trouve que ça ne va pas dans le bon sens. Il faut savoir investir sur des projets qui, à terme, serviront l'image de la région, serviront à attirer des entreprises ou seront rentables. Ça doit être évidemment notre objectif. Dernière question. Il nous reste quelques minutes, quelques courtes minutes. Vous n'allez pas faire de meeting de campagne ? Comment vous gérez la campagne ? Marine Le Pen viendra le 10 juin en région centre, mais ce ne sera pas l'objet d'un meeting. On a longtemps hésité. J'ai hésité à faire un meeting également. On s'est dit que dans la période actuelle, ça risquait d'être plus contre-productif qu'autre chose. On pouvait même être critiqué si demain, il y avait un foyer par rapport à la COVID. La COVID a bien baissé, mais un meeting, ça ne s'organise pas du jour au lendemain. On a acté un calendrier. Je vous le disais, Marine Le Pen viendra, mais on a acté un calendrier avec une caravane de la ruralité qui sillonne le territoire. Elle vient d'arriver à Langeais, par exemple, et qui sillonne le territoire. On rencontre des gens, on leur explique nos solutions pour la ruralité, qui est un vrai sujet, ce déséquilibre entre les territoires. Et puis également, évidemment, notre acte et des publipostages qui seront faits pour distribuer notre acte dans les boîtes aux lettres, notamment. C'est toujours un moyen de présenter nos idées et d'expliquer comment on fera changer les choses dans la région. Ça passe par des documents qui vont être distribués et des contacts qui sont très intéressants sur le terrain, de l'avis même de journalistes qui nous ont suivis ces derniers jours. Pour finir, peut-être hormis la sécurité qu'on a déjà pas mal abordée, quelles seront vos trois mesures prioritaires ? Si vous êtes élu, vos trois premières actions fortes ? Je pense que j'ai abordé beaucoup de sujets et je le fais entièrement. Je ne pense pas. Je sais qu'en politique, évidemment, c'est l'art de la communication. Il vaut mieux se restreindre à deux, trois idées. Mais on a, avec mon équipe, que j'ai voulu la plus sérieuse possible, pour être prête demain à diriger la région, on a réfléchi à un projet global et je n'ai pas envie d'évoquer juste une ou deux mesures. Dès le lendemain de l'élection, on se mettra au boulot pour mettre en place des mesures pour lutter contre l'insécurité, contre les déserts médicaux et attirer des entreprises pour créer de l'activité économique et attirer de l'emploi sur tout le territoire. C'est un projet global et je n'ai pas envie de me restreindre à deux, trois mesures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !